Je travaille pour I24 News depuis son lancement et l'histoire dont je me souviens le plus, c'est celle-ci. C'était en décembre 2014, quelques mois après l'opération bordure protectrice, un ministre palestinien meurt au cours d'une manifestation contre Tzahal. I24 News décide donc de nous envoyer avec mon caméraman, Nassib Safadi, en plein cœur de Ramallah, pour suivre les funérailles. En attendant, ici, au cœur de Ramallah, la rue palestinienne n'a toujours pas décidé. Et là, tout va changer. Une journaliste d'Alkoudstivi, l'organe de propagande du Hamas, me demande, est-ce que tu es israélien ? Je lui réponds que non. Et elle insiste, mais est-ce que tu es juif ? Et je lui demande, est-ce que c'est grave d'être juif ? Je suis avant tout journaliste. De nouveau, elle insiste. Et elle se tourne, et elle crie aux jeunes, « Shebab, Shebab », en arabe, c'est-à-dire les jeunes, les jeunes. C'est un journaliste israélien. Mon caméraman, Nassib Safadi, qui comprend mieux l'arabe que moi, me prend en poids et m'éjecte dans la foule. Et il me crie, « Prends ton trépied et crie, » C'est-à-dire, « Selon l'âme, selon le sang, nous te vengerons, Sheab. » Je suis en plein cortège funéraire. Donc je crie pendant quelques secondes, le temps que mon caméraman me prenne de nouveau en poids et m'éjecte dans un café. Nous attendons quelques minutes, que le calme revienne sur zone, et nous sortons. Le calme est donc revenu et là je comprends que mon caméraman Nassib m'a sauvé la vie. Clairement, j'aurais pu être lynché. C'est ça le secret. Finalement, travailler en équipe pour apporter la meilleure information, toujours sur I24 News.